Voilà. Alors, le Soleil Royal, donc, c'était le navire amiral de la flotte de Louis XIV, qui, grâce à Colbert, si vous voulez, était devenue la première flotte du monde. À cette époque-là, on faisait la pige aux Anglais et aux Hollandais. Alors, ce Soleil Royal, il y avait quand même, il faut savoir, qu'il y avait 1200 bonhommes à son bord. Voyez-vous ? Alors, 1200 bonhommes, on imagine, on se doute des problèmes d'hygiène qu'il devait y avoir. Oui, c'est vrai que l'hygiène ne devrait pas être terrible. Voilà. Et bien, détrompez-vous, justement. Détrompez-vous, le maréchal de Tourville, qui commandait ce bateau, a décrété que, dans la royale, c'est-à-dire la marine militaire, tous les hommes devaient se laver des pieds à la tête tous les matins. Tous les matins, ils devaient se mettre tout nu et se laver des pieds à la tête, avec de l'eau de mer, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est à partir de cette décision-là, si vous voulez, qui a été, effectivement, qui a été suivie dans toute la marine royale, que l'hygiène est revenue, que l'hygiène est passée au premier plan de toutes les armées. De toutes les armées ? C'est dans la marine qu'on était le plus propre. Voilà. C'est bien. Et alors, une dernière petite anecdote. Oui. Vous voyez le pont. Et bien, il y avait des... Comme l'hygiène était impératif, il y avait donc des hommes qui nettoyaient le pont tous les jours. Oui. D'après vous, avec quoi ils nettoyaient le pont ? Oh, j'ai une petite idée. Allez-y. Je sens que ça va plaire, ça. Il me semble que ce soit avec de l'urine. Que nenni ? Non. Que nenni, vous vous trompez. Non ? Il nettoyait le pont avec une brique. Une brique ? Oui, avec des briques. Et de là, quelle est l'expression qui vient ? Briquer le pont. Briquer le pont. Mais pourquoi les briques ? Et bien, tout simplement parce que... Alors là, 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 ça sort... Vous posez une colle. Là, vous posez une colle. On a la question. Non, mais peut-être parce que ma foi, ça a décrassé mieux. De là, l'expression briquer le pont. Alors, une dernière petite anecdote. Les hamacs. Vous savez que l'équipage, ça dormait dans des hamacs. Sauf bien sûr les officiers là-bas. Les hamacs. Alors, le hamac, à l'époque, ça s'appelait des branles. C'était des branles. Je sais ce que vous allez me dire. Oui. D'où... Le bas de combat. Absolument. D'où l'expression branle-bas de combat. Voilà, cher monsieur. Parfait. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. Non, non, n'importe чем. These, ellesentin飾ées. Oui. Là-bas. La période de travail, c'est une Yog Hakate. C'est une troisième hyst niche-prise qui est une amende, ok?